re bonjour les gens donc aujourd'hui nous allons faire ce que ce qui s'appelle les boucles en fait c'est à dire que on va faire une petite condition qui va dire au programme tu relances ce qu'on t'a dit tant que la condition n'est pas remplie donc nous allons faire donc je crée un nouveau projet console application toujours en c voilà le projet alors je me suis fait un test donc j'en ai un qui s'appelle boucle donc je vais pas l'appeler boucle je vais l'appeler test boucle voilà à boucle voilà test boucle et nous sommes partis donc pour ce prochain projet alors la bonne nouvelle c'est qu'une fois qu'on aura fini ça normalement la prochaine fois je vous explique les bases d'un petit jeu et après on s'amusera à modifier ce jeu au fur et à mesure des vidéos mais pour l'instant il faut qu'on voit les boucles on va en avoir besoin alors on nettoie bien notre code et il faut que notre code est propre alors on va dès qu on va commencer par déclarer une variable donc ça va être des int pour l'instant on reste avec l'int c'est ce qui est de plus simple alors ent pour faire une boucle donc on va on va on va choisir un truc assez simple à faire qui va être de trou de taper un chiffre on va dire tape un chiffre et tant que la personne ne tapera pas le chiffre demandé le programme relancera donc on va voilà on va avoir une variable qu'on va appeler le chiffre à taper enfin chiffre qui sera le chiffre à taper donc on va dire je sais pas par exemple le chiffre 12 et on va avoir la variable qui est donc la proposition de notre utilisateur que l on va initialiser à zéro puisque voilà l'utilisateur le modifiera au fur et à mesure une boucle donc alors attendez un peu je vais commenter à partir d'ici on va faire une boucle alors les différents types de boucles comme il y a différents types de conditions pour l'instant je vous explique simplement celles qui vont nous servir donc la boucle qui va nous servir elle s'appelle dou while tout simplement parce que c'est la seule boucle qui va s'exécuter au moins une fois c'est à dire que même si la condition n'est pas remplie enfin même si la condition est remplie il y aura au moins une fois où elle s'exécutera donc d'où on met des accolades donc les accolades je ne sais pas expliquer si jamais vous n'avez pas repéré pour les faire c'est la touche altgr et le 4 sur un clavier 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 certi français pardon donc nous allons dire voilà qu'est ce qui se passe une fois que la condition est lancée une fois qu'elle est lancée on va déjà dit on va déjà demandé à la personne de taper le chiffre donc printf tab 12 assez assez sauvage comme façon de faire mais c'est pas grave c'est juste pour l'explication donc tab 12 voilà et on va faire un scanf pour voir ce qu'il tape ça me paraît assez logique jusque là donc on change pas une technique qui gagne le pour cent des virgules espace espelette proposition on va stocker dans proposition qui est donc la proposition de notre utilisateur voilà hop scanf proposition voilà ensuite le while se met en dehors de la collade coller à la sortie de la collade en fait et là on va mettre la condition qui va faire que la boucle va tourner donc en gros while on le remplace par tant que proposition le résultat défini enfin envoyé par l'utilisateur est différent de alors différent de ces points d'exclamation égale donc tant que proposition est différent de chiffre qui est donc le chiffre clé que l'on a rentré nous dans le programme et ben il relancera la boucle et il demandera à ce qu'on tape le chiffre 12 et puis ben pour être sûr que que enfin pour pas que ça s'arrête sauvagement en fait on va remettre une petite phrase alors on va juste mettre merci à toujours avec ce backslash n pour faire les espaces entre les lignes voilà un petit point virgule histoire que mon programme plan pas et on est parti pour le test donc je compile le tout je le test donc comme vous pouvez le voir il me dit bien table 12 alors moi je suis têtu je veux pas taper 12 je tape 20 il dit table 12 non je veux pas je tape 60 il dit table 12 je tape 12 et là il me dit merci voilà tout simplement en fait il me relance il me redit la même chose tant que la condition n'est pas remplie enfin tant que la condition est remplie là la condition c'est tant que c'est différent relance donc là c'est différent parce qu'il me dit taper 12 enfin on a enregistré 12 et je n'ai pas tapé 12 donc c'est différent donc la condition est vrai hop il me la relance et il me la relance jusqu'à temps que la condition soit fausse quand la condition est fausse il ressort de la boucle et il continue le programme ce qui vient de se passer ici donc table 12 j'ai mis 20 table 12 j'ai mis 60 table 12 j'ai mis 12 et là il est sorti la boucle pour me mettre donc le printf merci voilà tout simplement nous venons de terminer ce cours sur la boucle do while sur ce jeu vous souhaite une bonne journée et je reviens bientôt avec on va faire des choses intéressantes la prochainement ça va être plus long sur les vidéos puisque on va mettre en place un petit jeu du plus ou moins que petit à petit nous amélioreront et on verra bien en espérant que ça vous plaise que ça vous plaise bien de faire tout ça n'hésitez pas à commenter voilà bonne journée